Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel je vous propose de traiter plusieurs sujets. Tout d'abord, on va parler d'économie, de politique monétaire, des chiffres de l'inflation qui viennent d'être publiés. En deuxième partie, je vous fais une mise à jour sur mes achats en bourse en ce moment et la position en casque que je suis en train de renforcer. Et en fin de vidéo, j'aimerais aborder avec vous un sujet qui me traverse l'esprit en ce moment et avoir votre avis dessus. Les derniers chiffres de l'inflation ont été publiés hier aux Etats-Unis. Vous avez tout d'abord ici l'inflation sur 12 mois glissant et on voit qu'on se balade toujours autour des 3%. On ne baisse toujours pas au niveau des 2% et ça, on va y revenir un petit peu plus tard. C'est important par rapport aux décisions de la banque centrale. Si on regarde l'évolution de l'inflation sur chaque mois, ici je vous ai d'abord mis sur 5 ans pour que vous vous rendiez compte qu'effectivement, depuis maintenant bientôt un an, on est entre 0,1, 0,2 et 0,5. Ce qui fait que si vous faites ça x12, globalement vous vous retrouvez autour des 3% en moyenne que l'on a en ce moment. Et ici par contre, vous retrouvez en 2021-2022 l'explosion qu'on avait eue parce que vous aviez des mois à presque 1%, voire même plus de 1% d'inflation d'un mois sur l'autre. Et donc effectivement, ça faisait les chiffres qu'on a connus à plus de 7-8% d'inflation en 12 mois glissant. Et je voulais vous montrer ça aussi pour vous montrer le lien entre les deux. Et si je remonte sur le 12 mois glissant et je vous le mets sur 5 ans, on voit effectivement l'explosion de l'inflation qu'on avait eue en 2021 et 2022 surtout. On va aussi rapidement regarder l'inflation à laquelle on retranche l'énergie et l'alimentation, dont les prix sont principalement décidés par l'offre et la demande sur les marchés. Et on constate que sur 12 mois glissant, donc sur un an, globalement, on est en train de rentrer sous les 4%. Et d'un mois sur l'autre, vous voyez qu'on se balade entre 0,3 et 0,4. Ce que je tiens aussi à préciser, c'est qu'on a eu une très légère réaccélération ces derniers mois de l'inflation chaque mois. Ce qui fait que globalement, on s'est rapproché de cette ligne des 3%, mais on a du mal à redescendre sur les 2%. Et ça, seul le long terme nous le dira. Cependant, la Banque Centrale, qui a encore parlé il n'y a pas longtemps, a bien précisé que pour eux, il fallait vraiment des signes qu'on allait pouvoir descendre durablement à 2%. Et si je parle assez régulièrement de l'inflation, c'est tout simplement parce que ça influe directement les décisions de la Banque Centrale sur l'orientation des taux directeurs à la hausse ou à la baisse. Et ici, vous avez le calendrier des différentes réunions et possibilités d'annonce de hausse ou de baisse de taux. Et globalement, vous voyez que la prochaine, c'est en avril-mai. Quand on regarde l'inflation, vu qu'on est toujours au-delà des 3%, on peut se douter qu'ils ne vont rien toucher pour l'instant. Mais on n'est jamais à l'abri d'une surprise ou d'un événement qui pourrait les faire changer d'avis. Par exemple, des problèmes sur les systèmes bancaires, l'immobilier, etc. Et comme j'en parle souvent, sur le court terme, je ne m'amuse pas à parier est-ce qu'ils vont baisser les taux en avril, mai, juin, juillet. Mais évidemment, j'ai mon avis et je ne pense pas qu'ils vont pouvoir les garder aussi hauts pour encore des années. Et ça, on continuera d'en parler sur la chaîne, évidemment, surtout que ça a des énormes influences sur certaines entreprises individuelles. Maintenant, qu'est-ce qu'en pensent les marchés ? Alors tout d'abord, si vous prenez l'inflation à 5 ans estimée par les marchés obligataires, donc c'est le 5 years break-even inflation rate, vous voyez que globalement, quand on était en grande difficulté en 2022, il prévoyait une inflation dans 5 ans qui serait à plus de 3,5%. Et si vous prenez maintenant que la Fed a augmenté ses taux et donc clairement ralentit l'inflation, on voit que le marché pense depuis pas mal de mois que l'inflation se baladera entre 2 et 3% dans 5 ans. Donc ça veut dire que pour le marché, la Banque Centrale est clairement en train de faire son travail. Et la Banque Centrale américaine pense certainement la même chose, puisque si vous prenez le taux directeur sur les derniers mois, vous constatez qu'effectivement, ils ne les ont pas bougés depuis septembre 2023 et ils restent sur ce niveau de taux. Ils pensent donc certainement qu'ils les ont assez montés pour faire leur travail et après, on n'est pas à l'abri d'une baisse. Et je tiens à rappeler quand même que historiquement, quand les taux baissent, ils baissent beaucoup plus vite que ceux qui montent. Vous le constaterez assez facilement sur ces graphiques. Surtout si on remonte sur le long terme, c'est encore plus flagrant. Et ça, c'est assez cohérent puisque les banques centrales regardent toujours en arrière les indicateurs. Et quand on a des événements imprévus qui arrivent, par définition, vu que l'on regardait en arrière, on ne les voit pas venir. Et donc, on doit réagir beaucoup plus vite que si on prend des décisions comme ils le font en ce moment, de remonter les taux sans vouloir trop affecter l'économie. Pour la deuxième partie, vu qu'on est mi-mars, je voulais vous tenir au courant de ce que j'ai fait en termes de position, d'achat et aussi de cash. Sachant que c'est quelque chose dont j'avais parlé, comme vous le voyez ici, début mars. Et vous pourrez retourner voir cette vidéo, j'en parlais plus en profondeur. Donc, comme prévu, j'ai continué à acheter du SoFi. J'y vais quand même doucement et ça, on va en parler juste après. Aussi, j'ai racheté un tout petit peu de Tesla, mais de la même façon. Je décéate tranquillement pour renforcer ma position et SoFi un petit peu plus. Si j'y vais doucement sur mes achats, c'est parce que je suis en train de confirmer clairement que je veux remonter mon épargne de sécurité. J'en avais parlé justement dans cette vidéo. Vous pouvez retourner voir si vous le souhaitez. Et si je fais ça, c'est aussi parce que c'est une bonne période par rapport aux actions que j'apprécie fortement. Puisqu'un bon nombre d'entre elles sont clairement remontées en bourse. Et donc, ça me permet d'acheter un petit peu moins et de remonter ma position de cash en épargne de sécurité. Puisque je pense qu'au fur et à mesure que le patrimoine augmente, c'est quand même prudent d'avoir plus d'épargne de sécurité que quand le patrimoine était plus petit. J'aime bien travailler en pourcentage et toujours la jouer quand même assez sécuritaire. A savoir aussi que la rationalisation de mon portefeuille avance bien. J'en ai parlé aussi il n'y a pas longtemps justement dans une vidéo. Et sachez que j'endors qu'encore mieux sur mes deux oreilles. Le fait d'avoir moins de positions, des positions que je comprends mieux et qui pèsent plus lourd dans mon patrimoine total, ça m'aide énormément. Cependant, et c'est un petit peu le troisième point dont je voudrais parler dans cette vidéo, c'est que la passion elle est toujours là. J'aime tout le temps regarder les entreprises et même si j'ai mes grosses convictions, je passe mon temps quand même et je pense qu'on le ressent tous un petit peu quand on est passionné de vouloir regarder à gauche, à droite, de s'intéresser à de nouveaux dossiers. Et c'est là-dessus que j'aimerais avoir votre avis ou votre retour. En introduction de cette troisième partie, je tiens à le dire que déjà, sachez qu'au quotidien je ne regarde pas trop la performance de mon portefeuille et je regarde plus les actions de façon individuelle. Alors certes j'ai un fichier Excel de suivi, mais mes plus-values et mes moins-values latentes sont cachées puisque je ne veux surtout pas regarder le court terme et je me concentre beaucoup plus sur la quantité d'actions que je possède et le patrimoine net total. Et c'est aussi pour ça que je ne montre pas mon portefeuille et les plus-values latentes, etc. sur YouTube, même si j'ai des actions que je possède, comme vous le savez, depuis des années et forcément les gains latents sont élevés dessus. Mais le problème c'est que si je les regarde, je vais être tenté de vendre, on va me dire que tu devrais vendre, etc. et au final ça va être des décisions court terme. Et c'est pour ça que je le cache autant que possible, surtout à moi-même, parce que je sais qu'en bourse on peut être son pire ennemi et pour moi je veux vraiment penser long terme. Cependant on est toujours humain et on a des tentations et ça je vais vous en parler juste après et c'est aussi là-dessus que j'ai besoin de votre opinion. Et je le précise aussi, quand je parle de concentration, sachez que je reste tout de même raisonnable, que je n'aurai jamais une position en bourse qui va peser 20, 30, 40% de mon patrimoine. J'essaye de toujours rester diversifié mais de ne pas trop l'être non plus. Maintenant je remarque que j'ai deux grands types d'entreprises. Tout d'abord j'ai celles que je n'ai pas touchées depuis des années et l'idée de les toucher dans les ventes par exemple ne me traverse même pas l'esprit. Et d'un autre côté j'ai d'autres entreprises sur lesquelles je reste humain. J'en vois certaines qui me plaisent, j'en ai des gens en portefeuille qui me plaisent plus ou moins et c'est aussi d'ailleurs pour ça que je suis en train de rationaliser. Mais j'ai toujours cette passion pour la bourse, la découverte, l'envie de regarder et c'est aussi pour ça que je continue YouTube parce que ça me passionne d'échanger avec vous. Et donc j'ai naturellement eu ces deux types de positions qui se sont imposées dans mon portefeuille ce qui m'amène à la question suivante. Est-ce que vous, vous avez ou alors est-ce que vous avez déjà pensé à avoir entre guillemets deux portefeuilles ? Ce que j'entends par deux portefeuilles ce serait le premier avec des actifs qu'on touche rarement et qu'on continue à accumuler. Donc pour moi il serait par exemple composé d'immobilier, d'entreprises dans lesquelles j'ai vraiment des grosses convictions, d'indices en bourse et autres. Donc autre ça pourrait être des matériaux précieux, un petit peu de crypto, des objets de collection, etc. Et globalement ce portefeuille représenterait et d'ailleurs représente déjà la majorité de mon patrimoine. Mais la question que je me pose parce que je ressens ces tentations et j'ai peur de faire des erreurs sur justement les peut-être 80 ou 90% de mon patrimoine, est-ce que ce ne serait pas intéressant d'avoir un plus petit portefeuille qui pèserait donc très peu dans mon patrimoine et ce petit portefeuille me permettrait de parler de nouvelles actions, d'actions un petit peu plus risquées, etc. comme je le fais parfois d'ailleurs déjà et je pense que certaines actions de mon portefeuille actuel ont en fait peut-être plus leur place dans ce deuxième portefeuille. Mais si je les isole mentalement et donc pour moi c'est très clair que ce n'est pas les mêmes types de positions, ça pourrait m'aider à avoir 90% du patrimoine net qui est vraiment axé long terme sur lequel vraiment je ne me prends pas la tête, c'est acté pour moi que c'est du très long terme, etc. Et en même temps, continuer à avoir cette passion pour la bourse parce que je le ressens que quand j'ai des entreprises que j'ai depuis 5-6 ans en portefeuille, ben clairement c'est les entreprises que je conserve, que je regarde de temps en temps mais je n'ai pas toujours cette passion de découvrir de nouvelles entreprises et d'aller les rechercher. Donc voilà, c'était la question que j'avais. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites ? Est-ce que c'est quelque chose que vous pensez faire ? Et si oui, comment vous en faites le suivi ? Peut-être avec un Excel, un que vous ne regardez jamais et un que vous regardez peut-être un petit peu plus souvent. Et comme d'habitude, je vous en parle ici mais clairement, ce n'est pas fait. C'est peut-être une mauvaise idée. C'est aussi pour ça que je veux votre avis. Et comme vous le savez, je mets toujours longtemps, très longtemps à me décider. Avant de franchir le pas. Donc patience, j'y réfléchis mais je voulais déjà vous en parler et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je suis vraiment intéressé d'échanger avec vous sur ce sujet et d'avoir votre avis. On en a fini pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a intéressé. Si vous souhaitez aller plus loin, vous avez comme d'habitude des liens en description avec pas mal de contenu sur l'investissement en bourse sur le long terme. N'hésitez pas à aller regarder. Vous pouvez aussi cliquer ici pour regarder une autre vidéo. Si vous avez apprécié cet épisode, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, passer aussi sur Instagram. Et si je le répète aussi souvent, c'est tout simplement parce que déjà, ça me soutient, ça me montre que le contenu vous intéresse et aussi et surtout, ça fait grandir la communauté, ce qui bénéficie à tout le monde. Sur ce, on en a fini. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour une prochaine vidéo.